La situation macroéconomique du Congo ne cesse de se dégrader, a reconnu le chef de l'État de Nice à Sougueso lors de son message à la Nation le 14 août. Une crise financière et socio-économique qui inquiète la population congolaise et que le premier Congolais entend enrayer par le biais des réformes et la renégociation avec le FMI. Dans cette crise, on peut s'arranger pour satisfaire certaines tendances, comme le fait pour les fonctionnaires réguliers, on les paye, on peut aussi payer par exemple le retraité soit après 3 mois, 4 mois, mais là ils sont au 8e mois, ce n'est pas facile à vivre. Pour sortir immédiatement de la crise, il faut des gens, des sachants, donc il faut des gens qui peuvent apporter des idées, des gens qui peuvent accompagner le chef de l'État, accompagner toute la structure, la sphère politique pour aller en avant. Si jamais il tient parole, je pense que l'économie va se relancer et nous pourrons espérer. Et puisqu'il l'a dit ouvertement, publiquement, les Congolais l'attendront au résultat. Face aux difficultés que touchent tous les secteurs économiques, le président de la République rassure le peuple congolais que le Congo n'est pas dans un désastre irréparable. Ce dernier affiche sa volonté de surmonter ses difficultés. De ce fait, Denis Sassou Nguesso a annoncé qu'il mettra en place sous peu un gouvernement d'action et mobilisé pour des réformes nécessaires en vue de la relance et de la redynamisation de l'économie congolaise.